Sous-titrage Société Radio-Canada Dans un petit local du centre-ville d'Ottawa, huit bénévoles s'activent. Dans votre circonscription, ça a l'air d'être une course à un contrat entre les libéraux et les conservateurs. Ils contactent des sympathisants de la cause environnementale dans la circonscription d'Ottawa-Ouest-Nippian, où une course sert et se dessine. On explique la situation aux gens et puis on explique qu'on croit aussi que tous les partis de l'opposition feraient un meilleur boulot environnemental que le gouvernement actuel. Et ensuite, les gens peuvent faire leurs décisions par rapport à ça. Ces bénévoles d'Écologie Ottawa font partie d'un mouvement plus large. Le mouvement citoyen Lead Now fait une véritable campagne pour le vote stratégique. Le but, déloger Stephen Harper. Cette campagne cible 12 circonscriptions conservatrices qui pourraient basculer, comme celle d'Eglinton Lawrence au centre-ville de Toronto. Armée de sondages, des bénévoles cognent aux portes pour inciter les gens à voter pour le candidat progressiste le plus susceptible de remporter l'élection dans leur circonscription, qu'il soit libéral ou néo-démocrate. Notre initiative est vraiment unique, comparativement à ce qui s'est fait par le passé, explique l'une des organisatrices. Pour être unique, elle l'est. Le groupe a amassé 100 000 $ pour embaucher la firme de sondage Environix. Les résultats de ces sondages par circonscription sont publiés sur le site vote-together.ca, où les gens qui comptent voter stratégiquement sont invités à s'inscrire. Ajoutez à cela le porte-à-porte, la méthode la plus efficace pour joindre les électeurs. Un effort qui pourrait peut-être faire pencher la balance en faveur de la candidate libérale dans Ottawa-Westnipian. Mais si certains électeurs songent à mettre de côté leur première préférence politique pour bloquer l'élection du candidat conservateur, d'autres tiennent à voter selon leur conscience. D'une élection à l'autre, la proportion du vote stratégique est estimée à 5 % à l'échelle du pays. Cela représente donc une minorité d'électeurs, qui pourrait cependant être plus importante cette fois. On en parle parce qu'il y a vraiment présentement une lutte serrée et que ça pourrait se décider dans deux ou trois circonscriptions qui pourraient faire la différence. Et donc, on a quand même présentement des circonstances où le vote stratégique pourrait être plus important que d'habitude, même si ça reste peu probable que ce soit décisif. Peu probable, certes, mais ces bénévoles y croient suffisamment pour poursuivre leurs efforts jusqu'au 19 octobre, parce que chaque vote compte. Merci. Merci.